hello on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection un air marocain de la fée du scrap et aujourd'hui on va réaliser un mood board format a4 j'en avais pas encore fait avec cette collection j'avais très envie d'en faire un vous le savez moi pour les a4 j'aime bien mixer un peu toutes les techniques c'est à dire utiliser des papiers des tamponnages des cases avec un fond traillé avec les ancres et des photos donc c'est ce que je vais faire pour celui qui donc déjà je vais positionner un petit morceau de scotch pour maintenir mon mood board pas mon papier plutôt en place hop voilà comme ceux ci je vérifie qu'il est bien dans le bon sens à vous pouvez le mettre comme ça ou comme ça ça n'a absolument pas d'importance c'est l'avantage des pochoirs mood board c'est vous pouvez les mettre dans le sens que vous souhaitez up je le cal bien sur mon papier et je viens remettre deux petits morceaux de scotch s'il veut bien à plat voilà d'habitude je vais bien le découper là il voulait pas donc je vérifie que je suis bien calé et après je viens coller mon scotch pour mon mood board ne bouge plus hop là alors pour ce qui est de la déco ça c'est une photo de la vallée du dadès si je dis pas de bêtises ou des gorges du dadès quelque chose comme ça ouais il me semble que c'est ça ça c'est une photo de la ville de chez shaouen chef shaouen je ne sais pas comment ça se prononce en fait c'est la ville bleue tout est bleu et je trouve ça magnifique quand je vous dis que les d'avoir vu les photos du maroc m'ont donné envie d'y aller c'est pas pour rire franchement j'ai trop envie et voici une photo d'une casbah voilà c'est ce sont les grandes habitations marocaines d'ailleurs on dit casbah je pense que ça veut dire maison parce que c'est casbah ce sont les maisons et du coup celle ci je ne sais pas où elle est exactement je me rappelle plus le nom du de l'endroit où elle se trouve mais je trouvais qu'elle était très belle après je pense que je vais mettre deux petits papiers comme ceci à motif de la collection avec des petits montage donc je m'étais déjà préparé des idées je voulais utiliser la main avec des fleurs un peu comme ceux ci ici je voulais utiliser deux des petites fenêtres que je trouve magnifique de la collection ap une petite succulente derrière alors c'est une grande tige normalement c'est un tampon avec une grande tige c'est celui ci c'est sur cette planche là où vous avez toutes les fenêtres donc qui s'appelle terre de contraste et vous avez donc cette magnifique grand empiècement floral avec des succulentes bon en fait j'en ai récupéré une seule et puis j'ai utilisé la petite feuille de menthe que je ai perdu les penches en route elle vient de celle ci qui s'appelle riad voilà c'est la petite c'est la grande feuille de menthe qui se trouve ici voilà pour les petites infos ici je vais faire un fond que je vais travailler avec ce masque là donc l'autre mandala j'ai utilisé la première sur ma page ma page patouille voilà je vous avais dit je vais faire deux types de pages je vous ai fait une clean avec les die cut de la collection et puis une plus patouille et j'avais utilisé un des pochoirs un des masques pardon donc c'était celui ci ils sont différents je sais pas si vous verrez quand même bien mais j'ai pas un papier noir si c'est mieux hop pour vous les montrer vous voulez elles ressortiront mieux sur fond noir donc à droite vous avez celle que j'ai utilisé sur mon projet de page et à gauche celle que je vais utiliser aujourd'hui elles sont magnifiques toutes les deux franchement ça j'adore ce genre de motifs hop je trouve des choses qu'on peut utiliser tout le temps pas forcément sur quelque chose sur un thème oriental c'est juste un joli motif de fond et je vais faire un petit montage comme ça avec un petit bananier donc qui fait partie de la collection un air paradisiaque donc la collection juste avant le petit le chameau petit pourquoi je sais pas je dis petit et deux petits cactus voilà dans l'idée ce que je veux faire je vérifie que vous avez quand même assez de luminosité j'ai toujours peur avec ce nouveau téléphone je sais jamais si je suis bon ou pas ouais ça a l'air pas mal donc voilà donc je vais commencer par coller mes photos et mes papiers comme ça après je vais venir pouvoir je vais tracer ma petite cadre aussi je vais me le faire bon c'est un signe je le ferai en dernier elle veut pas j'ai juste prendre mon gros scotch et mon ciseau et je venir coller mes différents éléments comme ça c'est un petit bout de scotch derrière la photo vous venez sur mon ciseau parce que ce scotch la école super bien mais alors il fait un dépôt sur le ciseau et du coup après quand on veut découper quelque chose il veut plus rien savoir va falloir je le nettoie moi je le nettoie avec j'ai vu qu'on s'appelle sur le lit de l'ammoniaque je crois que c'est j'avais acheté un produit qu'enlevait bien la colle action mais j'en trouve plus donc à plat donc je cale bien ma photo dans sa case à plat ensuite je vais venir coller mes deux morceaux de papier j'ai l'impression que j'en ai un qui est plus grand que l'autre c'est bizarre ah oui il est vraiment plus grand celui ci est ce que je me suis trompé en le découpant dans les mesures je vais vérifier quand même parce que j'ai l'impression qu'il ya un petit peu plus grand que ma case normalement je dois avoir 6,1 cm ah oui j'ai 6,4 même donc je vais juste reprendre mon massicot et je vais le recouper tout de suite à 6,1 voilà à plat comme ça il sera à la bonne taille j'ai pas dû faire attention quand j'ai coupé ou alors non je peux pas avoir coupé de travers parce que j'ai la même taille tout le long donc là je vais venir mettre un petit bout de scotch aussi il n'a pas besoin d'en mettre des tonnes parce que celui ci ah mince il est fini mon rouleau qu'est ce que j'ai fait du tout neuf hop c'est bon j'ai retrouvé mon scotch vérifié je regarde en fait sur ma main s'il y a assez de lumière quand je filme parce que alors ce téléphone est top mais alors pour les photos c'est la misère soit disant que c'est ce qu'il ya de mieux en photo mais moi j'aime pas du tout le rendu en fait s'il n'y a pas beaucoup de lumière quand vous prenez les photos bah les photos sont ça fait comme un filtre bleuté c'est certainement une question de de réglage de deux paramétrages mais je maîtrise pas très bien donc n'hésitez pas à me le dire si le rendu image ou n'importe quoi est pas terrible faut bien me le dire pour que j'essaye de voilà de de faire au mieux donc je vais commencer par mes deux carrés hop alors je colle les papiers les photos etc et après je viendrai tracer mon contour noir autour une fois que j'ai collé je préfère faire dans cet ordre là en fait je suis le le relief en fait que du mode du papier et ça m'évite je trouve d'avoir des tracés qui sont pas net hop ensuite celui ci donc là c'est la photo de l'oasis on appelle ça un oasis donc du coup c'est une étendue d'eau avec beaucoup de végétation au milieu d'un endroit assez désertique et enfin ma petite vie forme photo vidéo j'allais dire ma petite photo de chef shawen donc là c'est bon il me reste plus qu'à venir tracer le contour de ma grande case et je pourrais retirer mon pochoir je suis désolée s'il ya un petit peu de bruit en arrière en fond j'essaie de filmer quand je travaille pas sur le chantier le problème c'est que le chantier est pas je sais pas comment dire je veux pas être médisante mais voilà c'est pas vraiment fait dans les règles on va dire il n'y a pas d'autorisation légale il n'y a jamais de permis qui a été demandé il y a une extension qui a été faite qui me gâche complètement la luminosité dans ma cuisine parce que du coup j'ai un mur devant ma fenêtre en face de ma fenêtre alors il n'est pas à ras ma fenêtre heureusement sinon je répète un quai mais je suis gentil mais quand même mais il en fait du coup bah quand le soleil tourne sur le côté bah j'ai beaucoup moins de lumière qu'avant parce que j'ai un mur plus haut que ma fenêtre et du coup heureusement la fenêtre est un petit peu décalé sinon plus j'avais la fenêtre en face donc c'est sympa sauf qu'ils viennent travailler une heure ils repartent on les revoit pas des fois pendant trois jours donc on revit parce qu'on n'a pas le bruit ils attaquent le chantier à 6 heures du matin voire 6h30 parce qu'il fait chaud alors je comprends que ça soit pas agréable de travailler dehors en pleine chaleur sauf que là ils ont fait les murs ils sont à l'intérieur de la maison flûte j'ai envie de dire c'est un peu pénible quand c'est tous les jours et que c'est même le week-end et même le week-end très très tôt quoi donc voilà c'est un peu de contraintes mais on fait avec donc j'espère que vous entendez pas en bruit de son donc là mon mood board il est fait je vais juste venir prendre up je vais enlever les petits morceaux de double face après moi je les colle comme j'ai une table ma table où je scrape quand je filme pas aller envers j'école sur le côté ce qu'elle a des grosses bordures et du coup ça me permet de de les garder de temps en redécouper à chaque fois alors j'ai l'autre fois j'avais dû en jeter deux je sais pas ce que j'avais fait mais là je vais venir protéger non peut-être pas besoin je vais faire au pochoir je peux faire attention peut-être juste ouais allez donc là je vais venir travailler avec une petite brosse je suis en train de me dire que je ne l'ai pas nettoyé la dernière fois ouais elle est toute jaune je n'ai pas nettoyé alors je vérifie malu à ma lumière elle est pourrie je trouve que c'est pas clair j'espère que c'est pas trop lumineux là du coup je vais prendre la tidaille j'ai pris les coupes à un moment excusez moi le temps de nettoyer ma brossette comme il faut donc je vais prendre la couleur qui d'ailleurs en version oxyde et je vais venir travailler mon fond je devrais peut-être protéger quand même j'ai peur de faire une bêtise j'ai peur de me louper bon on va tester allez je vais essayer d'aller doucement pour pas en fait j'ai pris la tidaille parce qu'on est sur un brun un peu rosé qui j'ai du coup me rappelait la maison au dessus je trouvais que ça faisait joli je pense que les couleurs aussi bien celle du dromadaire que le reste ça devrait ressortir pas trop mal dessus la végétation le vert des cactus etc je pense que ça peut être pas mal je vais peut-être juste m un petit bout de papier comme ça sur le bord comme ça je peux venir à m'en mettre à fleur ouais c'est quand même plus sécurisant au moins pour les bords oups faut pas que je bouge je veux vraiment pas que ça dépasse ma caisse ça sera pas joli alors les masques je vous le dis tout le temps il faut y aller doucement là j'y vais pas très doucement mais il faut pas le faire non en fait ça peut venir passer en dessous et du coup le rendu est pas joli du tout et ensuite je vais le retourner de ce côté pour terminer mon fond ça ça permet de remplir vraiment les zones à ras et après je peux venir tranquillement travailler l'intérieur je mets plus d'angles parce que je veux qu'il ya de la couleur quand même un peu et voilà franchement il est trop beau avec comme il est joli le rendu j'ai l'impression qu'il ya une zone de lumière au milieu qui cache le motif voilà comme ça c'est mieux il est magnifique ce masque magnifique j'adore donc là maintenant il me reste à passer à l'étape de colorisation je vais mettre ça de côté et je vais faire une décolorisation avec vous en direct puis après je ferai les autres hors caméra comme je fais d'habitude hop je vais venir prendre ma petite palette mon pinceau à réservoir d'eau qu'est ce qu'il me manque à des couleurs c'est pas mal qu'est ce que je vais coloriser j'ai peut-être faire mon petit décor que je trouve très joli je vais prendre du bleu clair la peacock fiseur donc un bleu un peu turquoise que je diluerai bien pour travailler mon ciel il va me savoir un peu de jaune il doit être pas loin pour faire ma petite lune ou mon petit soleil comme on préfère on peut faire un ciel nocturne du coup et faire une lune mais comme là après j'en ai avec la lune je vais faire un inversion jour et inversion nuit la petite feuille je vais la faire dans ce verre là le kaki donc c'est le pick paint et enfin ma montagne derrière je vais la faire dans un ton de brun assez clair je vais prendre le brush corduroy à plat donc j'ai peut-être zoomé un peu vous verrez mieux je vais tester ce que ça donne si je zoome c'est peut-être pas mal vous verrez mieux pour une fois quand je fais ma colorisation c'est vrai que du coup je suis toujours un peu loin là je suis c'est quand je zoome il ne perd pas l'image derrière ce que faisait mon ancien si j'essayais de dézoomer ou rezoomer en pleine vidéo il n'y avait plus rien donc je vais commencer par faire ah j'ai oublié le rideau et ben rideau on est au pays des milliers de nuits je vais le faire violet j'ai envie donc j'ai pris la wilty violet mercredi vous aimez peut-être c'est trop près du coup j'ai oublié que j'avais zoomé à fond donc je vais venir prendre un petit peu de couleur je la dépose le long comme ceci j'enlève l'excédent de couleurs et après je viens les tirer avec mon pinceau pour avoir un dégradé alors je suis pas encore pro mais je m'améliore voilà ça vous voyez bien là on voit je pense que vous verrez mieux les couleurs du coup quand je les travaille c'est plus sympa comme ça j'essaierai quand je vous fais de la colo de vous mettre plus près d'essayer d'y penser donc l'appareil j'étire j'ai trop d'eau dans le pinceau si vous mettez trop d'eau en fait avec le pinceau réservoir d'eau ben du coup vous n'avez pas de vous n'allez pas créer de nuances parce que du coup l'aquarelle est déjà archi diluée j'ai moins réussi sur la fleur que sur mon rideau je vous dis voilà je tâtonne encore au niveau de la la colo ensuite je vais venir faire à mince j'aurais pas dû prendre le brun je vais venir faire ma petite lune ce que si je si je fais tout de suite la couleur qu'à côté ben en fait ça va voilà on voit là vous verrez peut-être un peu mieux le dégradé de jaune je pense qu'il s'est flagrant ou pas si ça se voit moi je le vois donc c'est déjà pas mal donc l'appareil je vais venir mettre ma couleur j'en ai pas mis assez et après je viens de la diluer l'étirer alors on est j'ai remarqué que quand il fait chaud peut-être je me trompe s'il y en a dans certaines d'entre vous qui maîtrisent bien l'aquarelle dites moi si c'est une impression pas mais j'ai l'impression que quand il fait chaud bah du coup l'aquarelle elle sèche beaucoup plus vite et que du coup c'est plus difficile de travailler son dégradé il faut vraiment le faire tout de suite et aller assez vite sinon ben on n'a plus on a plus des marques qu'un dégradé quoi je trouve en tout cas mais peut-être c'est parce que c'est ça vient de l'âme du fait que je fais pas avec la vraie aquarelle mais avec des encre en panne je sais pas mais si quelqu'un s'y connaît je suis curieuse de savoir si ça vient de là ou pas si si la température extérieure peut changer altérer du coup la qualité et ensuite je vais venir faire mon ciel donc ce que je fais c'est que je dépose un petit peu de bleu assez soutenu sur le bord j'en reprends ce que j'en ai passé et ensuite je vais venir le tirer du coup ça fera une ombre un peu sur le côté hop là comme ceux ci voilà ce que ça donne une fois terminé donc maintenant je vais faire mes autres petites colorisations hors caméra et puis on se retrouve pour terminer le mood board alors ça y est j'ai fini toutes mes petites colorisations hors caméra je vais vous les montrer de tout près donc là on à la main et les fleurs j'ai rajouté des petites touches de pailleté pour que ça amène un petit peu de lumière là vous avez mes deux petites fenêtres et ma fleur ma petite feuille de menthe et du coup le petit décor alors j'ai rajouté des petites étiquettes de texte parce que c'est super bien j'avais les villes voilà qui correspondent donc je les ai mis là j'ai mis la casse bas et là j'en ai mis deux dans une avec une typographie différente avec le cadre pour que ça ressorte un peu et là j'ai mis un grand texte pour meubler un petit peu voilà l'espace donc on va terminer le mood board il reste plus du coup qu'à coller les différents éléments j'ai tout pris en coller pour gagner du temps donc là je vais essayer de faire une superposition entre les mandalas et la main avec la main voilà qui ressort par dessus à plat alors faut faire attention dans l'ordre où je les mets peut-être plus comme ça que le violet soit pas à côté du violet quelque chose comme ça ouais ça me plaît bien là je vais venir mettre mes deux petites fenêtres je les trouve vraiment beau ces petits décors dans les fenêtres vous avez la version ronde aussi pour ceux qui n'ont pas vu je les ai utilisé quelque part il me semble que je sais plus où je sais pas si j'ai arrêté vous lève non je crois que je voulais pas vu l'écran je les avais utilisé il me semble pas donc là je mets mes des deux décors à fleurs et je viens de lisser ma succulente je sais pas si vous arriverez à le voir le dégradé du coup je trouve que je l'ai bien réussi pour une fois j'espère que ça se verra elle au retour cam mais je trouve que j'ai bien réussi mon dégradé up et je veux que ma petite fleur en fait elle vienne toucher mon étiquette là ma petite feuille de menthe je l'avais glissé mais je vais la coller c'est pour apporter un petit peu de de déco en fait sur cette partie là ce que du coup c'est une grande photo toute seule je trouvais que ça faisait plus joli et que la petite feuille voilà qui ressort par dessus ensuite je vais venir coller ici mon petit cactus et je vais coller en fait le palmier par en dessous pour qu'il soit plus haut tout simplement en fait ça me permettra d'avoir plus de hauteur pour mon palmier en glissant sous le sous le cactus je pourrais l'avoir plus grand du coup ne pas se décoller le scotch hop je rabais un peu ce qu'il dépasse alors du coup on m'a dit j'ai vu dans le parce que du coup quand je suis mes tutos c'est pas forcément la semaine où vous les voyez en fait des fois je les filme bien avant donc et pas forcément dans l'ordre où ils sortent d'ailleurs des fois je fais les derniers avant les premiers ça dépend de suite qui va de la créa qui m'est venue à l'esprit et du moment où je la positionne après dans mes tutos mais j'ai vu que c'était pas du coup un bananier mais un je sais plus je ne me rappelle plus quelqu'un m'a commenté comme l'a dit dans un commentaire mais je ne me souviens plus je suis désolée alors celui-là c'est le bananier c'est sûr parce que c'est celui de la collection en air paradisique mais l'autre arbre il semblerait que ça soit pas un bananier aussi c'est un ah je me souviens plus faut que je me le note parce que je me rappelle plus en tout cas c'était pas un bananier je sais plus sur quelle plante je m'étais trompé aussi ah oui le citronnier j'avais dû inverser avec autre chose à plat donc là mon deuxième cactus et maintenant il me reste plus qu'à venir mettre mon beau chameau bon je suis désolée je l'ai mis sur beaucoup de réal chameau mais je l'aime trop je le trouve tellement mignon ce chameau je l'ai un peu colorisé pareil je crois d'ailleurs à chaque fois je suis désolée pour le manque d'originalité mais en fait il me plaisait comme ça donc je l'ai fait j'ai peut-être repris les mêmes tons parce que je le trouvais sympa comme ça je m'en suis rendu compte tout à l'heure en disant mince je l'avais pas déjà fait de cette couleur l'autre fois on sait pas très grave mais hop ah mince le scotchy s'est enlevé avec hop donc là je fais gaffe ça dépasse pas des papattes alors moi parce que je sais plus qui c'est quelqu'un m'avait posé la question mes bootboard format A4 ils sont rangés dans un classeur en fait format A4 et je range tous mes moodboards après que je fais alors que ce soit pour la fée ou pour d'autres marques etc tous mes moodboards à cartes je les range dans des pochettes plastique que j'achète dans dans le bazar tout le monde connaît et je les stock comme ça voilà mon petit enfin grand puisque c'est un 4 moodboard est terminé je vous le montre de tout près pour vous voyez ce que ça donne il est vraiment beau ce masque franchement et voilà la partie du haut alors je viens de percuter j'ai pas fait mes cases mais je vais pas très envie de les faire en fait je trouve que c'est joli comme ça j'ai pas envie de ramener le noir même si ça délimiterait peut-être plus ouais franchement j'ai pas envie je vais le laisser comme ça la caisse du coup elle ressort vraiment plus celle que j'ai travaillé je trouve voilà maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye 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 bye